Bienvenue à tous dans ce flash. Comme annoncée, la liste des étudiants bénéficiaires de chambres au campus universitaire de Cocody a été mise en ligne hier en fin d'après-midi sur le site internet du Centre Régional des Oeuvres Universitaires d'Abidjan, www.cloabidjan.ci. Ce sont environ 3 800 étudiants sur plus de 11 000 postulants qui vont bénéficier de chambres disponibles dans l'enceinte de l'Université Félix-Souffre de Boing de Cocody. Et avant que la liste des admis ne soit disponible, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a échangé avec l'ensemble des enseignants, chercheurs et le personnel administratif et technique du département une réunion au cours de laquelle Niamia Kona a insisté sur le caractère sacré du Temple du Savoir. La Côte d'Ivoire va bénéficier d'un appui budgétaire important de la part de l'Union européenne. La communauté européenne se dit favorable à débourser 60 millions d'euros, soit 40 milliards de francs CFA pour soutenir la mise en œuvre de la loi sur le foncier rural. Adama Kona pour plus de détails. Bonne moisson pour le ministre de l'Agriculture, Mamadou Sangafoua Koulibaly, au deuxième jour de sa mission à Bruxelles. 60 millions d'euros, soit 40 milliards de francs CFA. C'est le montant que l'Union européenne s'engage à débloquer en faveur de la Côte d'Ivoire. Dans un premier temps, l'UE déboursera la moitié et l'usage est connu. L'Union européenne souhaite donner à la politique foncière de la Côte d'Ivoire et en particulier l'application de la loi foncière de 98. Il est prévu de faire un appui de 30 millions d'euros sur trois ans. La zone de démarrage du projet est identifiée. Nous allons certainement commencer par un certain nombre de régions bien spécifiques, notamment certaines régions comme l'ouest de la Côte d'Ivoire, où nous sommes en train de préparer une campagne de sensibilisation pour commencer la clarification foncière dans cette zone. Qu'est-ce qui motive l'UE à appuyer le gouvernement ivoirien ? Il y a deux choses fondamentales. Premièrement, c'est la propre priorité que le gouvernement ivoirien accorde à cette question. Et le deuxième élément est que cette question est un élément fondamental dans la stabilité de la Côte d'Ivoire et dans son développement économique. En plus, le pays présente des arguments convaincants selon le DGA du département Développement et Coopération. Avec le ministre, j'avais une très bonne discussion et le dossier est souli, tout à fait. Le dossier défendu ce mardi à Bruxelles comporte un volet sécurité alimentaire avec en toile de fond l'allègement du cours de la vie. Pour la Côte d'Ivoire, le programme de G8 vise à sécuriser 6 à 7 millions d'Ivoiriens en termes de sécurité alimentaire. Au pas de course, le ministre a terminé la journée par une conférence sur le plan national d'investissement agricole. Question de mobiliser la communauté européenne autour de ce plan qui doit donner un second souffle à l'agriculture ivoirienne. Dans l'actualité politique, le PDC RDA a 68 ans aujourd'hui. Le parti doyen a décidé de marquer cet anniversaire par des festivités qui démarrent donc aujourd'hui. Selon l'OMS, l'épidémie de la fièvre Ebola qui sévit en ce moment est l'une des pires jamais enregistrées depuis l'apparition de la maladie il y a 40 ans. Selon les derniers chiffres publiés mardi par l'OMS, il y a 157 cas au total en Guinée dont 101 mortels. Au Libéria, il y a eu 21 cas dont 10 mortels. Il y a aussi eu des cas en Sierra Leone touchant des personnes soupçonnées d'avoir contraté la maladie en Guinée et qui sont mortes en Sierra Leone. Au Mali, il y a eu 9 cas suspects. Deux tests se sont révélés négatifs. Et en Côte d'Ivoire, pour le moment, aucun cas n'a été détecté. En Afrique du Sud, Pistorius va défendre sa thèse de l'accident devant le procureur. Oscar Pistorius s'est déjà effrondré en larmes plusieurs fois lors de son procès pour meurtre. Le champion sud-africain handicapé Oscar Pistorius accusait d'avoir tué sciemment sa petite amie Riva. La nuit de la Saint-Valentin 2013 a soutenu mercredi à la barre qui n'avait pas eu l'intention de la tuer, ni elle, ni qui que ce soit. Et 306 voix pour 239 contre. Manuel Valls a obtenu la confiance des députés hier, après son discours de politique générale dans lequel il a annoncé ou plutôt confirmé 50 milliards d'euros, soit près de 33 milliards de francs CFA d'économie publique de 2015 à 2017. Mais au-delà des annonces économiques, le nouveau Premier ministre a appelé au dialogue. Et c'est la fin de ce flash. Merci de votre fidélité. Merci d'avoir regardé cette vidéo !